Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un joli smokey eye. C'est ma technique, c'est la technique que j'ai développée au fur et à mesure des années à force de m'entraîner en regardant des vidéos sur Youtube. C'est une vidéo qui est assez complète, donc c'est pas un make-up qu'il faut faire dans le rush, surtout si c'est la première fois que vous tentez un smokey eye. En tout cas, si vous voulez savoir comment j'ai réalisé ce look, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, première étape avant de commencer, préparer ses paupières. Personnellement, j'aime pas utiliser une base collante. Pour moi, c'est comme si on venait mettre son fond de teint et qu'ensuite on venait mettre un bronzer directement dessus. Donc ça va être inégal, ça va pas être joli. Moi, je viens juste mettre un petit peu concealer sur ma paupière, donc avec mon éponge et je mets un petit peu de poudre pour fixer le tout. Faites attention avec la poudre, si vous en mettez trop, le fard à paupières ne va pas coller et ça va être impossible à travailler. Une fine couche de poudre, ça suffit. Vous devez pouvoir toucher vos paupières comme ça et ne pas sentir que ça accroche. Voilà, c'est tout lisse. On est donc prêt à commencer. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de vous procurer des bons pinceaux pour travailler son eyeshadow. Moi, aujourd'hui, je vais utiliser la collection de Morphe avec Jacqueline, mais peu importe, celle qui marche pour vous, c'est ce que je recommande. Maintenant, on va commencer directement à appliquer l'eye shadow. Alors, je commence toujours par la teinte de transition. Donc, c'est la teinte que je vais venir appliquer entre ma paupière-là et mon dessous de sourcil. Donc, c'est dans ce petit creux-là. Donc, je prends le pinceau numéro 32 et je prends la palette de Jacqueline. Je vais venir prendre la troisième teinte juste là et c'est la teinte Silk Cream. Donc, je viens commencer avec ma teinte de transition. Comme je vous ai dit, pas sur la paupière, pas sur le dessous, mais dans le creux. Et je fais attention à ne pas monter trop haut. Donc, dans le creux de paupière. Je viens doucement faire des avant-arrière. Maintenant que j'ai déposé le peu de matière que j'avais sur mon pinceau, j'ai plus rien dessus. Donc, je commence à remonter légèrement. Et c'est là que le blending commence. C'est ce qui va me permettre de créer cette jolie ombre du Smoky Eye. Maintenant, je reviens faire exactement la même chose. Je reprends la même teinte et je recommence. Donc, quand je prends mon eyeshadow, je prends mon petit pinceau, je viens faire des petits cercles et je tape l'excès. Et c'est parti. Quand j'applique mon fard à paupière, je remonte toujours mes sourcils en haut. Tout simplement pour ne pas créer les petites lignes ici qui fait que si je me maquille comme ça, en laissant les yeux ouverts comme ça, quand je vais avoir fini mon make-up et que je vais avoir l'air étonnée, je vais avoir plein de petits traits là. Donc, c'est pour éviter ça. Donc là, vous voyez à peine une ombre qui commence à se dessiner. J'ai utilisé donc une teinte qui est très proche de celle de ma couleur de peau et là, je vais venir prendre une teinte qui est un tout petit peu plus foncée. Donc, je vais venir prendre la teinte Pyuki juste ici. Pour l'instant, on ne va utiliser que des fards à paupières mat. On essaie de garder ça le plus naturel possible. Donc, j'ai pris un petit peu de fards à paupières et je reviens au même endroit et je garde ça en coin externe. Je viens légèrement faire des allers-retours vers le coin interne mais je ne viens pas jusqu'au bout parce que sinon, ça va apporter les couleurs foncées au centre de mon visage et donc, ça va faire un make-up un peu plus chargé et ça va me rapprocher mes yeux, ça va me donner un air un petit peu méchant. Maintenant, ce que je fais, c'est que je viens poser mon pinceau à plat sur ma paupière et je vais venir faire des allers-retours tout doucement pour bien blender. Maintenant qu'il n'y a plus rien sur mon pinceau, je remonte tout doucement pour estomper en haut. Et je vais venir reprendre la même teinte et refaire la même chose. Là, j'ai pris un tout petit peu trop de produits donc j'en ai un petit peu trop sur mon pinceau et j'en ai déjà assez sur ma paupière donc ce que je fais, c'est qu'à chaque fois déjà que je me maquille, j'ai toujours une feuille de sopalin devant moi et donc là, tout ce que je vais faire, c'est simplement enlever l'excès et maintenant, je peux travailler. Donc là, j'ai créé, on va dire, ma zone de transition. A partir de cette base, je peux créer n'importe quel look, faire n'importe quelle couleur. On est sur des teintes qui sont assez proches de ma couleur de peau donc si j'ai envie de faire du violet, du rouge, du bleu, je peux totalement le faire à partir de cette base. Aujourd'hui, je vais faire un look marron mais bon, c'est pas vraiment le look qui nous intéresse, c'est plus la technique. Avant de venir avec des couleurs plus foncées pour continuer à construire mon smokey eye, je vais venir mettre un tout petit peu de poudre. Donc là, celle-là, c'est la Cover FX et je vais la mettre en dessous de mon oeil. Je pars en dessous et je remonte. Je viens pas coller mon rat de cil parce qu'après, je veux faire un rat de cil inférieur avec du fer à paupières. Voilà, ça va me permettre de rattraper les chutes si jamais il y en a. J'aurai plus qu'à venir avec un petit pinceau poudre comme ça pour pousser ça et surtout, ça me permet de garder l'eye shadow bien en haut et de créer ce joli effet réveillé, ce joli effet yeux de chat qu'on cherche avec le smokey eye. Donc là, je vais venir commencer à prendre les teintes un petit peu plus foncées. J'ai deux solutions. Alors, j'ai choisi la teinte Roxane juste ici et la teinte Cheap juste là. Donc, soit je prends d'abord cette teinte-là. Donc, je monte petit à petit vers le foncé pour construire mon eye shadow et donc après, je viens blinder avec celui-ci. Soit je commence par celui-ci et après, je viens blinder avec celui-ci. Moi, c'est la technique que je vais faire aujourd'hui tout simplement parce que c'est la technique un petit peu plus difficile que les gens souvent ont peur de choisir mais je trouve que le rendu final est nettement plus joli. Donc, je prends un petit peu de pinceau et je vais pas taper l'excès. Pour l'instant, je le garde et je vais venir tout simplement tapoter ça en coin externe juste au ras de mes cils. Je remonte légèrement jusqu'à ma zone de transition. Maintenant, je viens taper et je vais commencer tout doucement à blinder ça. Donc là, je fais des tout petits mouvements avant-arrière, très légers et je viens faire des petits mouvements circulaires dans ce sens-là vers l'intérieur pour pouvoir tout simplement remonter encore une fois le fard à paupières. Je vérifie que j'ai plus rien sur mon sopalin et là, je commence à venir estomper très légèrement en zone de transition. Là, j'en ai mis qu'une fois. Honnêtement, ça a suffi mais si j'avais besoin de revenir pour foncer encore toujours avec la même technique, je viens presser au coin externe. Ensuite, je tape l'excès et je viens blender avec avant-arrière. J'ai oublié de vous dire mais pour cette couleur, j'ai utilisé le pinceau numéro 33 et maintenant, je prends le pinceau numéro 35 pour la couleur donc Roxane qu'on avait choisi tout à l'heure juste ici. Et là, je vais venir dans la zone de transition pour blender l'ageado qu'on vient de faire. Donc, pas sur la paupière, pas en haut dans la transition. Attention à comment vous tenez votre pinceau. Si vous tenez votre pinceau trop près, vous allez avoir la main super lourde et vous allez mettre trop de produits et pareil, si vous prenez trop loin, ce sera super léger mais vous avez moins de contrôle. Donc, moi, je viens juste entre les deux et très légèrement. Je viens estomper comme ça, je sais exactement quelle quantité je mets. Je ne coupe pas pour que vous voyez exactement le temps que ça prend. Il ne faut pas être pressé. Ça prend du temps. Mais celui secret d'un jeunis Smoky Ice c'est la patience. Et donc là, je reviens faire mes petits cercles au coin externe toujours pour estomper. Et puis, je vais faire là, je vais faire une pause pour les paupières et je vais venir m'occuper de la ligne du dessous parce que je ne veux pas finir mon look en haut ensuite m'occuper de la ligne d'en bas et espérer que tout matche correctement. Donc, du coup, je prends la teinte qu'on vient juste d'utiliser. Donc, c'est Roxane. Je tape. Alors, le pinceau que je prends, c'est le Morphe 506. Et je vais venir tout doucement je commence en coin externe et je vais ramener ça en coin interne. Je vais venir estomper cette couleur avec un pinceau un tout petit peu plus fluffy. Vous voyez, donc celui-là, c'est celui que je viens d'utiliser. Celui-là, c'est celui que je vais utiliser maintenant pour estomper. Et donc, c'est le Morphe 456. Et je vais venir prendre la teinte qu'on a prise tout à l'heure. Donc, c'est la teinte Puky, juste ici. Et doucement. J'estompe. On commence toujours par le coin externe et on ramène ça doucement en coin interne. Ensuite, je prends un pinceau plat comme ça. Celui-là, c'est le Morphe 410. Et je vais venir prendre ma teinte la plus foncée. Donc, c'est la teinte Cheap, juste ici. Et là, je vais apporter ça tout doucement. Je vais suivre la ligne des cils. Je ne le ramène pas jusqu'à l'intérieur tout simplement encore une fois pour ne pas rapprocher mes yeux. Et je reprends le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure pour la première teinte et je viens estomper ça. Une fois que j'ai fait ma ligne du bas, je viens prendre un nouveau pinceau. Celui-là, c'est le numéro 34 et je viens prendre une nouvelle teinte. Donc, juste à côté de la teinte de base qu'on avait utilisée au début, je vais prendre celle-là. C'est la MFIO. Et là, je vais venir lier le tout. Donc, je passe sur les bords pour estomper encore. Je pourrais totalement m'arrêter là pour le faire à paupières mais pour vous montrer tout ce qu'on peut faire à partir d'un smokey eye, je vais venir mettre un petit peu de irisé. Donc, je prends un pinceau plat comme ça. Celui-là, c'est le numéro 41 et je viens prendre la teinte mix juste ici. J'en prends assez généreusement et je viens mettre un petit peu de setting spray dessus et je viens poser ça sur ma paupière. Je commence par le coin interne. quand je me rapproche du coin externe, je commence à taper légèrement pour ne pas venir couvrir tout mon format mais pour que ça se fonde dedans. Pour venir toujours aider dans le processus du blending et que tout se fonde parfaitement, je vais venir prendre une dernière teinte irisée. Celle-ci, donc ça, c'est la teinte 24-7. C'est un irisé mais il est très poncé donc ça va aller parfaitement avec le marron que j'ai mis en coin externe et là, je tape tout doucement. Pour y voir un petit peu plus clair, je vais prendre mon pinceau poudre et je vais enlever toutes les chutes et l'excès. Ensuite, ce que je viens faire, c'est que je vais tourner mon miroir et je vais prendre un petit peu de recul pour voir s'il y a besoin de faire des retouches. Donc ça, c'est le pinceau que j'ai utilisé au tout début, c'est le numéro 32. Et je regarde s'il y a besoin d'être un petit peu plus blindé à certains endroits ou plus foncé ici. pour finir mon look et pour apporter un petit peu plus de dimension à mon smoky, je vais venir mettre un petit peu d'highlighter. Donc là, je prends le tout petit pinceau comme ça. C'est un tout petit pinceau plat. C'est la teinte 42 et je vais venir prendre la toute première teinte qui est irisée. Donc ça, c'est la teinte N-Light avec des sous-tons un petit peu dorés. Donc, je trempe mon pinceau, un petit peu de spray et là, je vais venir faire ma ligne de sourcil. Donc, je viens tout doucement et je suis la ligne de mon sourcil. Faire ça, ça vous permet aussi si jamais vous êtes monté trop haut ou si vous avez eu la main trop lourde de venir corriger les petits défauts en blendant. Je vais venir en mettre aussi un tout petit peu en coin interne et là, je prends le pinceau numéro 38 donc encore une fois tout petit mais celui-là, il est rond et plat et je viens déposer ça doucement. Voilà, ça vient apporter encore un peu de lumière et ça vient ouvrir le regard. Je vous conseille de faire cette étape toujours avant de faire le mascara pour pas avoir des petites chutes dans votre mascara et que ça colle. Du coup, maintenant, je vais mettre mon mascara et je reviens tout de suite. Et voici le look final. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like ou un petit commentaire ça me fait super plaisir et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Non, 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 non. Ne me regarde pas. Ma chaîne, on l'a déjà dit. Arrête, je filme. T'as une soupe. T'es jolie quand même. Merci. Tu peux me rendre mon pinceau, s'il te plaît ? Non.